Moi je m'appelle Hélène d'Ambrine, j'ai 15 ans et je viens de tourner en Belgique. C'est Gustave de Waal, j'habite à Scarbeck, Bruxelles, et j'ai 14 ans. C'est un garçon qui a 13 ans, qui est toujours avec son meilleur ami Rémy. Et en fait, quand ils vont arriver à l'école secondaire, il va avoir beaucoup de jugements sur leur amitié. Et donc, comme Léo ne va pas trop aimer ses jugements, il va essayer d'être dans les groupes des garçons cools pour un peu changer cette rumeur. Et il va un peu prendre la licence avec Rémy. Moi, je crois que Rémy est un garçon très sensible, qui est fou de son ami et qui ne veut pas le perdre. Mais Rémy va parfois penser des trucs qui ne sont peut-être pas vrais. Il va vite voir des choses qui ne sont pas là. Rémy est un garçon hyper gentil, hyper fragile aussi. Voilà, oui. Moi, je ne me suis pas forcément préparé, parce que quand Lucas nous a donné les scripts, il nous a demandé de le lire. Puis il nous a demandé de tout oublier le script, qu'il voulait vraiment que le film soit basé sur le naturel, qu'on ne dise pas des phrases toutes faites. Donc, je n'ai pas vraiment dû préparer pour être dans la peau de Léo, parce que je trouvais que Léo était proche de moi sans l'être en même temps. Donc, c'était un peu compliqué de rentrer dans Léo, mais c'était aussi compliqué de ressortir de Léo. Comme il dit, on n'a pas vraiment dû préparer un rôle du texte ou quoi. C'était vraiment, comme il dit, basé sur le naturel, sur nous. Quand je me préparais pour mon rôle, c'est plus vraiment rentrer dans soi-même et il ne fallait pas commencer à croire qui était ton personnage. C'est vraiment rester chez toi-même et laisser les mots venir de toi. Donc, c'est ça qui m'a aidé à jouer mon rôle. Je pense que le film, il est basé sur une amitié entre deux garçons très fortes, qu'on n'a pas souvent au cinéma. Et aussi, le film, je devais le décrire, c'est plus une explosion d'émotions parce qu'il y a plein d'émotions différentes en même temps. Pas parce que je trouvais ça beau, mais la manière de comment ça a été filmé, etc. Je trouvais ça magnifique. Je crois voir des trucs qu'on ne voit peut-être pas souvent sur l'écran. Comme il dit, l'amitié entre deux garçons... Il dit que chez les filles, c'est normal. Si on prend une main, si on fait des câlins, chez les garçons, on va croire des choses qui ne sont peut-être pas là. Et donc, c'est ça aussi qui est beau, je crois, au film, de voir une amitié entre garçons qui est peut-être un peu plus... ... spéciale, oui. Un rach en tout. Plutôt chante. Oui, voilà, plus close, voilà. Allez, je crois que... Courir. Courir. En fait, c'est des chouettes scènes à voir parce que c'est les scènes qui étaient les plus dures. Mais à faire, c'était pas... Parce que c'était les scènes qui étaient les plus chiants. Il fallait courir, il fallait refaire. Mais quand tu regardes... Il y avait une sorte de voiture de golf. Ils devaient courir derrière. Mais quand tu regardes les scènes, tu ris quoi. Il y a tous les souvenirs qui reviennent. Et c'est ça qui est en fait le plus chouette à regarder, je crois, dans le film. Moi, ma scène préférée de nous deux, c'est dans le trailer aussi. C'est quand je montre le dessin horrible. Oui, 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 voilà. Et que je commence à rigoler parce que c'est tellement moche. Enfin, pour moi, quatre jours, c'est très court. Donc, du coup, j'ai essayé de profiter à chaque moment. Mais je pense que j'ai deux moments préférés. Même arriver au tapis rouge. Oui, non. Mon moment préféré, c'était quand on venait nous chercher dans une voiture et après, on devait aller au tapis rouge, etc. C'était extraordinaire. Moi, je pense que ça, c'était mon moment préféré. Et quand on montait les marches, etc. Et que t'avais des gens connus qui nous disaient « ouais, bonjour », etc. C'était incroyable. Et aussi, quand le film était terminé, quand il y avait plein de gens qui commençaient à nous applaudir et on entendait les gens qui faisaient « pfff ». C'était extraordinaire. Et aussi, moi, quand je suis sortie de l'hôtel Marriott, il y avait un acteur, Austin Butler. Et moi, je ne savais pas qu'il me connaissait. Et il m'a dit « Do it good on the red carpet tonight ». Et j'étais là. Thank you. Et j'étais hyper intéressée parce que moi, j'aime beaucoup ces acteurs. Et surtout, quand j'ai vu Elvis, c'était incroyable. Donc, j'étais très choquée et j'étais très content. Moi, c'était juste après le film, quand ils ont commencé à applaudir. C'était incroyable. C'était « waouh ». C'était vraiment tout le monde. Mais on réalisait qu'en fait, il nous a publié pour nous. Oui. Ça, c'est encore plus fou. Mais peut-être que c'est un truc un peu plus petit, mais j'ai rencontré Tom Hanks, qui est quand même mon acteur presque préféré. Et donc, j'ai pu le parler. On a pu prendre une photo avec lui. Ça, c'était pour moi quand même. Le plus fou de Cannes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.